Bonjour chers amis, d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir invité à vous partager quelques réflexions à cette émission Carême en bien. Alors, c'est dans cette deuxième semaine du Carême, tu es invité à prendre conscience que Dieu est bien présent au cœur de ta vie et qu'il est le Dieu de toute consolation. Le défi, ça va être de voir l'action et la puissance de Jésus qui est à l'œuvre à travers les événements de ton quotidien et aussi à travers les personnes que tu vas rencontrer. Alors, je t'invite à relever ce défi. Si, par exemple, tu vis un moment de tristesse, un moment, un événement qui est plus difficile ou un deuil, où tu te sens aux prises avec une grande solitude, où, je te dis, sois bien attentif tout au long de la journée. Peut-être verras-tu un sourire qui viendra illuminer ta journée. Peut-être aussi entendras-tu une parole réconfortante d'un ami. Ou bien un chant qui va remettre de la joie dans ton cœur. Peut-être aussi sentiras-tu un appel à prendre le temps de vivre un moment de prière, à écouter l'Esprit-Saint dans ton cœur. Ou auras-tu le désir de poser une démarche de pardon. Ou d'aller vivre le sacrement du pardon de l'Eucharistie pour que tu retrouves une vie nouvelle. Voilà le défi que je te propose. Et tu vois, ce sera autant de manières que Jésus viendra te rencontrer. Bien sûr, il est difficile de croire que Dieu est proche de nous, que Dieu est le Dieu de toute consolation. Lorsque nous entendons parler de guerre, que nous entendons parler de cette pandémie qui atteint tout le peuple de Dieu, toutes ces catastrophes naturelles, ces personnes qui souffrent de profonde solitude, Eh bien, à ce moment-là, il est difficile pour nous de dire, bien, Dieu est-il donc si proche de nous. Et pourtant, dans le récit de la transfiguration qui nous est proposée cette semaine, nous allons voir Jésus qui va amener ses disciples sur la montagne, ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean qui étaient ses amis, je dirais, intimes, ses amis proches. Et qu'est-ce qu'il va faire? La parole de Dieu nous dit, dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 17, il nous est raconté que Jésus les amena sur une montagne à l'écart pour prier. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus s'est transfiguré devant eux. Il nous est dit dans la parole, « Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect, son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. » Alors, le but immédiat de la transfiguration, c'est celui-ci. Il veut préparer ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Ça, c'est le premier but de la transfiguration. Et en plus à la transfiguration, les disciples étaient tellement, je dirais, touchés par cet amour. Ils étaient stupéfiés de voir Jésus qui était plein de lumière comme cela, que Pierre a dit tout à coup à Jésus, « Mais Seigneur, si tu le veux, nous allons monter trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et ça me faisait penser, je ne sais pas si tu es comme ça, mais lorsque nous sommes bien avec quelqu'un, qu'est-ce que nous faisons? Nous aimons passer du temps avec lui. Lorsqu'on se sent aimé de quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut? On veut passer du temps avec lui. Eh bien, voilà la transfiguration. Qu'est-ce que c'est? Jésus veut se faire découvrir à toi. Il veut que tu touches profondément son amour. Alors, Jésus, à la transfiguration, a montré à ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, qu'après la croix, il y a la résurrection. Et c'est cela qu'on oublie si souvent. N'est-ce pas? Quand je suis, je passe par un moment de souffrance, au début, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te dis, Dieu m'a abandonné. Et pourtant, il vient te redire aujourd'hui ce message. Oui, il y aura la croix au cœur de ta vie. Mais n'oublie pas que Christ est ressuscité. Et c'est cette gloire qu'il veut te manifester. Alors toi, as-tu besoin de consolation? Tu sais, si tu en as besoin, Jésus, il est là pour t'aider. Jésus, il est là et il est bien présent au cœur de ta vie. Et si tu prends le temps de t'arrêter, de prendre le chemin de ton cœur, tu vas le rencontrer. C'est cela la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui. parce que tu vas voir Jésus dans ton cœur puis tu vas le voir aussi dans ta vie quotidienne. Alors, si tu veux, on va demander à l'Esprit Saint qu'il vienne t'aider, qu'il vienne m'aider à bien le voir dans mon quotidien pour que je puisse relever ce défi que je ne suis pas seule, mais que Jésus est toujours au cœur de mes combats. Alors, je t'invite à prendre le chemin de ton cœur. Oh oui, viens, Esprit Saint, en mon cœur, toi qui es l'Esprit consolateur par excellence. Viens ouvrir mes yeux afin que je puisse voir les consolations de Dieu qui se présenteront pour moi aujourd'hui. et ainsi, mon cœur pourra demeurer en ta présence. Mon cœur demeurera dans l'assurance et dans la paix. Merci, Esprit Saint. J'ai confiance en toi et je t'accueille tout au long de ce jour. Viens, Esprit Saint. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada